Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ultime Hockey Québec et aujourd'hui je vous fais une vidéo super rapide pour passer au travail de quelques modifications qui ont été faites dans les collections pour une durée limitée, ce qui est de 3 jours, dans le fond lundi à 5h ça va être terminé, non pas lundi à 5h, oui c'est ça, lundi à 5h c'est terminé, on va plus avoir ces collections là. Ici, pas super intéressant des joueurs bronze contre des joueurs or ou des joueurs argent contre des joueurs or, mais ce qui nous intéresse c'est les deux ici, et ça on en avait déjà parlé, il y en a qui avaient fait la demande, c'était de pouvoir échanger nos X-Factors qu'on n'utilise pas, qu'on soit un autre X-Factors ou des collecteurs, mais là ils nous ont donné la possibilité d'en échanger 5 pour un autre choix de X-Factors. Et ça c'est vraiment vraiment intéressant, parce que, mettons que vous avez des, je sais pas moi, des marches, des marchands, excusez-moi, des Macar, whatever, que vous n'utilisez pas, vous pouvez tous les échanger, et avoir un autre choix, parmi probablement 5 comme d'habitude, comme un pack normal, c'est 5 ou c'est 4, c'est 5 d'habitude. Fait que, j'imagine que vous allez pouvoir choisir là, et là ça a beaucoup de valeur, mettons que je l'ai en double, pis je sais que Bergeon, casser une copie de 1, allez regardez, pour le plaisir de la vidéo, je vais pas enlever Edman, je l'utiliserai pas Edman, fait que je sais que ces gars là, je les utiliserai pas pantoute, je les utiliserai jamais, fait que pourquoi pas le faire dans la vidéo pour vous autres. Fait qu'on va faire la collection, et elle est répétable, je sais pas elle est répétable combien de fois, il y a certaines collections répétables qu'on peut faire, mettons juste 2 ou 3 fois, et c'est ça, un choix de 5, donc regardez ça, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'on pogne là-dedans, Le seul qui m'intéresserait, je dirais, ce serait, euh, qui c'est qui me manque? Kyra Price, si j'ai Kyra Price, je serais content. Patrick Kane, tu vois, Patrick Kane, on l'a jamais eu, je pense. Après ça, on a, chez Theodore, m'intéresse vraiment pas. Elias Pedersen, ok. On a vraiment des mauvais choix. Eh boy, Couturier qui est out pour le reste de la saison, je pense qu'on va s'en aller pour un Kane. Mais comme je vous dis, ça se pourrait que vous ayez McDavid, ça se pourrait que vous ayez vraiment quelque chose de mauvais comme moi, et on repogne Edman. Donc on échange Edman pour repogner Edman, on prend Patrick Kane à Weidon, mais t'sais, ces gars-là, allaient pas être utilisés sur mon équipe. Fait que t'sais, je me suis donné une chance de peut-être en pogner un autre, qui était meilleur. Fait que pour vous, si vous êtes dans la même situation que moi, euh, ben rendu là, vous les échangez, puis vous essayez d'en pogner un meilleur, ce qui était pas le cas pour moi, mais aussi bien les échanger là pendant que c'est limité, parce que ça se pourrait que ça revienne jamais. Si vous attendez, puis vous décidez, ah, ça va peut-être revenir, ça va peut-être jamais revenir. Fait qu'il faut peut-être le faire présentement, dans les trois prochains jours, sinon votre chance va peut-être être disparu. Sinon, Il y a la même chose qui est faisable, mais pour les joueurs icônes bonus, et ça, ça là, ça a eu un gros impact sur le marché. On sait que les joueurs icônes bonus, leur prix avait descendu dans les comme les 25-30 000, et là leur prix a explosé dans les 70 000. À 70 000, je vous suggère vraiment pas d'en acheter pour les faire, ok? J'explique pourquoi. Parce que ça vous coûte 300 000. Imaginez-vous faire 5 fois, en tout cas, mon calcul, c'est 5 fois 60 000. Mettons que vous n'avez aucun. 300 000 pour imaginer avoir toutes des 85 ou des 86. Les deux seuls qui auraient cette valeur-là, ce serait le mieux au Gretzky, mais les chances d'avoir sont minimes. Fait que moi, je vous dirais, la seule façon que j'imaginerais que vous pourriez le faire, c'est si vous en manquez, mettons, un, limite, mais limite, deux. Mais si vous êtes capable de mettre 120 000 là-dessus, c'est parce que vous avez une God Squad, et là, rendu là, il vous manque juste, mettons, le mieux au Gretzky. Mais autre que ça, faites pas ça. Achetez surtout pas les cartes. Mais si vous en avez des non-échangeables et vous en avez 5, là, 100%, je vous le conseille. Parce que là, comme je vous dis, vous avez des chances à aller mieux au Gretzky. Mais je vous dis juste que s'il faut que vous dépensez pour en acheter, oubliez ça. Parce que si, mettons, vous avez un choix mauvais, comme 95% du monde quand ils font leur échange de 80 collecteurs saisonniers, bien, imaginez, là, si ça vous coûtait des pièces pour le faire, vous seriez vraiment, mais vraiment déçus. Plus que si vous aviez juste échangé 80 collecteurs saisonniers. Fait que, mettons que vous en avez pas, rendu là, si vous voulez faire le pack choix et compte bonus, économisez vos collecteurs saisonniers. Mais faites pas cette collection-là en achetant les joueurs. Ça va vous coûter 300 000 pour avoir une chance à toutes des 85, mettons. Parce que, imaginez payer un 85, 300 000, vous allez pleurer. Pour 300 000, vous allez vous faire un 95 assuré. Fait que, c'est juste ça que je veux vous mettre en garde. Les X-Factors aussi non plus, je pense pas que ça vaut la peine. On peut aller regarder les prix des X-Factors. Ils doivent avoir Jumpy, eux aussi, en haut peut-être 30, 40 000. Mais, à mon avis, même chose pour les X-Factors. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai eu? Je pense que ça ne la cote vraiment pas la valeur de, mettons, McDavid. Et, tu vois, on est même à 30 000. 30 000, ça coûterait 150 000. Puis, on s'entend, il y a 50 X-Factors. Puis, aucun de ceux que j'ai eu présentement valent la peine à 150 000. Le seul qui vaudrait la peine, ce serait genre McDavid ou peut-être, je sais pas moi, Dreisaito. Mais, même assez, il faut que tu regardes leurs prix qui vont sur le marché. Puis, je pense qu'ils vont pour moins cher que ça. Fait que, les seules options que je vous dirais de les faire, c'est si vous n'en avez dans votre collection, comme les miens. Mais, autre que ça, je les mettrais de côté. Mais, il fallait quand même que je fasse une vidéo pour vous le présenter si vous ne l'aviez pas vu. C'est votre chance si vous voulez changer vos X-Factors ou vos icônes bonus. Mais, je n'investirais pas pour espérer avoir quelque chose de bon. Donc, c'est tout. Petite vidéo rapide. J'espère que vous avez apprécié et que ça veut vous aider. Puis, laissez-moi savoir si vous l'avez fait dans les commentaires. Puis, si vous avez eu quelque chose de meilleur ou finalement, ça ne vous a rien donné de bon comme moi. Mais, ça va être bien intéressant à savoir. Donc, passez une super belle journée. On se revoit dans une vidéo. Puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. On vient de dépasser les 1000. On continue notre repas de montante. Donc, passez une belle journée. Ciao!